salut aujourd'hui on va faire un tutoriel sur les démarches en ligne on va faire un petit tour sur le site des pôle emploi vous connaissez ancien nom je crois que c'est NPE pratiquement tout le monde a un compte chez pôle emploi on va faire un petit tour aujourd'hui on va s'actualiser d'abord donc vous arrivez ici vous avez votre identifiant ça c'est quelque chose que vous avez lorsque vous vous êtes inscrit demandeur d'emploi ou vous êtes à la CEDIC plein d'autres droits vous avez cette identifiant pour suivre ce dossier donc on arrive ici dans les utilisateurs moi je vais mettre le mien vous mettez la vôtre normalement au début c'était des numéros et une lettre je crois mais là bon ils ont changé ils ont donné la possibilité de personnaliser de mettre ce que vous voulez comme ça ok moi c'est ça je mets ça ça c'est mon navigateur qui me fait défaut alors là c'est le mot de passe le mot de passe aussi vous l'avez personnalisé si vous l'avez pas encore fait vous avez la possibilité de le faire mais vous avez un mot de passe que vous êtes attribué lorsque vous êtes inscrit pour moi j'ai tout personnalisé moi même et hop on arrive ici moi je n'ai pas enregistré vous voyez et votre identité ça c'est vos courriers reçus mon espace personnel mon compte et mes recherches en agence mes deux connectés dans cet anglais là et mes notifications moi je vais voir ce que j'en ai deux c'est les offres lorsque il trouve quelque chose qui correspond à votre profil il vous propose et vous voyez ça ici bon moi il ya trois jours fait voir comment proposer comme off cliquez là dessus vous arrivez où l'intitulé du poste un vendeur qui va passer parce que je cherche on va faire la chose la plus simple lorsqu'on arrive ici je vais ici mon espace personnelles j'ai réussi directement on va s'actualiser faut savoir que à partir de 28 du mois la période d'actualisation est ouverte jusqu'au 15 du mois prochain donc du coup vous faites actualiser ici lorsque vous avez sur cet questionnaire au 31 8 2020 êtes vous inscrit à une session de formation si vous êtes inscrit vous faites oui si vous n'êtes pas inscrit vous faites non ok bon moi je fais non vous validez avez vous de travailler ou exercer une activité non salarié pour moi dans mon cas je vais faire oui mais vous si vous travaillez fait oui si vous faites une activité non salarié vous faites oui sinon vous faites non avez vous été en stage si oui vous êtes oui sinon faites non avez vous été en arrêt maladie si oui vous faites oui sinon non percevez vous une nouvelle pension retraite si oui vous faites oui sinon vous couchez une nouvelle pension d'invalidité du deuxième ou troisième catégorie si oui vous faites oui sinon vous faites non êtes vous à la recherche d'un emploi donc si vous cherchez un emploi vous faites oui si vous cherchez pas d'emploi vous faites non moi dans mon cas la première question avez-vous travaillé ou exercer une activité non salarié et bien moi je veux dire oui pourquoi parce que les tutoriels que j'ai fait que vous laissez une activité non salarié que je fais donc du coup nom d'ailleurs je pourrais dire que pour moi ni même ça puis après les heures supplémentaires une fois vous avez personnelle utiliser tout ça vous descendez vous répondez à la question sur moi je paris temps ça et je fais non 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 je ne sais pas de retraite non pas de pension et nous à la recherche d'un emploi moi j'ai dû oui parce que je cherche un emploi et je valide ok vous lisez pour la période du 1 8 2020 ou 31 8 2020 vous déclarer tout ce que vous avez couché là vous faites valider et puis vous avez votre déclaration situation mensuelle a bien été validé donner la date et vous pouvez télécharger si vous voulez la faute ça arrive ici vous déchargez vous le mettez quelque part comme preuve comme quoi vous l'avez fait vous pouvez l'imprimer aussi une fois que j'ai téléchargé moi il est la propre c'est ça qui vient de se télécharger là je peux fermer ça et je fais le tour si je modifie jacques à cliquer sont modifiés je vais modifier ma réponse ok on a fini avec ça maintenant en profil de compétence msv si vous voulez faire un tour là dessus vous pouvez là vous avez recruté ont vu votre profil avez vous pensé à la création entreprise comment c'est ici ça c'est d'autres choses qu'on va voir après parcours peut-être pour vous voyez que ça c'est tout ce que vous avez fait ok voyez que ça c'est mon cv moi personnelles et compétence aussi vous avez une panoplie de choses qui combinaient ici l'anglais depuis vous pouvez faire cv et réalisation ça c'est mon cv et en dessous vous avez mais réalisation ça c'est une chose que j'ai réalisé ça c'est par exemple vous avez fait un tutoriel j'ai fait quelque chose que j'ai mis sont vous avez un site vous hébergez quelque chose vous mettez le lien là les requiteurs va pouvoir voir directement ce que vous savez faire d'ici directement je vais rajouter une dernière réalisation que j'ai fait fichier photo document si c'est un document vous avez réalisé vous mettez là vous écrivez un livre ou vous faites des pdf vous pouvez les laisser donc liens vers une vidéo pour moi c'est une vidéo qui j'ai fait et l'inverse un site bon moi je vais faire lien vers une vidéo vous arrivez ici et là vous avez adresse web de la vidéo youtube ou démolition donc je vais prendre une vidéo que j'ai réalisé là il n'y a pas longtemps que c'est celui là bon là vous voyez moi je copie les liens là et je reviens ici je mets le lien que je vais nous occuper là où est ce que ça dit que si vous faites vérifier il va vous ouvrir une nouvelle anglais pour pouvoir vérifier que le lien vous envoie directement vers la vidéo voilà là j'ai rajouté réalisation donc du coup intitulé parce que j'aime être tout ça comme titre tac je mets ça ici la personne verrait vous mettez type des fichiers vous cliquez ici pour sélectionner réalisation oui si c'est une lettre des recommandations vous cliquez sous les deux recommandations c'est juste qu'un déformation ou donc moi c'est une réalisation par rapport à votre cv à quelle expérience vous attribuez ça donc moi pour votre stage technicien à 6h c'est l'informatique hockey 2017 et puis une fois que c'est ok là vous validez si vous couchez cette case là pour vous en rester en privé ça va être que vous qui vont pouvoir voir ça pas de personne vu que nous on veut que des personnes consultent cette réalisation donc on laisse sa vie de coche pas et on fait valider voilà les titres voilà le lien et la personne n'a qu'à cliquer pour aller voir ce que vous avez mis là donc moi j'en ai mis quelques-unes mais courrier reçu ça c'est des courriers lorsque vous pour l'emploi vous envoie des choses vous pouvez les télécharger directement peut télécharger et on ouvre ça et vous le télécharger voilà là où fait tac ou l'avait télécharger c'est pareil pour les autres documents qui sont là lui ma recherche d'offres là par exemple là c'est là qu'il faut les chercher du travail pour l'emploi point fr dans ma région et tous mes candidatures mon parcours de formation les services à la carte du coup moi je vais faire une recherche vous cliquez sur la loupe là par exemple si vous mettez un technicien informatique par exemple on peut mettre autre chose vous mettez le lieu que vous souhaitez mais il dit que les frances donc là où si vous voulez mettre autre chose aussi un autre lieu date de création vous mettez un jour et toutes les offres on laisse ça comme ça vous coucher le contrat que vous souhaitez c'est dédié voilà j'ai déjà cliqué sans faire exprès ça fait tout ça mission intérim coucher toutes les contrats si elle veut donc on coche tout ok et là vous mettez 28 ou 28 à 20 vous reprimez toutes choses trois ans et non renseigner sous lire et puis là vous avez autre chose qualification cadres plus de filtres ensuite qu'est ce que l'on aurait pu dire mon inscription actualisation peut voir autre chose mais échanges avec pour l'emploi par exemple là mon agenda de pour l'emploi mais réclamations mais courrier pour l'emploi transmettre et sur un document par exemple ça c'est intéressant si vous le prendre rendez vous c'est pas là si vous voulez voir les contacts là vous rentrez ici vous avez votre conseillère avec normalement son adresse mail et les horaires vous avez le nom qui est là vous pouvez appeler donc nous on était échangé pour l'emploi ce qui est intéressant moi je vais mettre un document à disposition ça vous allez voir aussi comment transmettre un document ou pour l'emploi si vous avez un document à transmettre au pôle emploi là je peux que je l'aimé la mort propre je vais télécharger devant ok on va voir c'est quoi celui là c'est le début ok ces deux documents là je vais les transmettre au pôle emploi comment je vais posséder donc je vais chercher les deux données documents que j'ai celui-là et celui-là papa et puis je fais copier pour aller transmettre et suivre un document on clique là dessus parce que je fais ça faut que j'ai que j'envoie ce document en arrivant ici c'est le document que moi j'ai déjà transmis donc nous envoyer un document cliquez là dessus puis vous avez quatre étapes il faut que vous fassiez les quatre étapes là vous lisez sur les donc descendez vous sélectionnez là dans lequel contexte souhaitez vous envoyer votre document là vous sélectionnez ici la actualisation préciser s'agit formation nouvelle passion et validité nous on va faire stage formation préciser le nom du document là on va mettre attestation vous allez sur cette page vous faites pas courir pour aller chercher cette attestation que vous allez envoyer à pour l'emploi moi j'ai mis d'un cpf on met celui-là hop on voit que le document là il fait de ça c'est que l'octet donc une fois que c'est fini vous pouvez supprimer aussi si vous voulez vous faites envoyer voici le document que vous voulez envoyer moi je fais confirmer confirmation de l'envoi a bien été envoyé vu que là on est à la quatrième étape c'est déjà fini on va retourner pour faire la même chose ce qu'il reste quelque chose d'autre envoyé donc mes échanges transmettre et suivre un document et puis nouveau document on sélectionne ça là et on sélectionne cette formation et puis encore attestation tout simple si ça autre chose vous mettez le nom de le document et au fait validé vous faites pas courir pour aller chercher cette attestation là vous attendez que ça finit vous voyez que la taille celle là ça pèse moins que celle de tout à l'heure vous faites suivant et valider le document à envoyer c'est tout là vous regardez que c'est bien ça vous faites confirmer votre attestation des stages ou de formation a bien été envoyé ok donc du coup pour l'emploi on peut faire pas mal de choses par exemple vous pouvez tourner au tableau de bord là c'est par ici si vous souhaitez ok donc voici comment ça se passe un peu avec le pour l'emploi on peut se déconnecter de ça en faisant quitter mon espace on fait quitter mon espace là vous vous êtes déconnecté au bientôt pour un autre tutoriel sur le sur le sujet parce que là on peut faire pas mal de choses avec pour l'emploi